... On va inverser un petit peu, on va faire l'inverse des éditeurs, c'est-à-dire qu'on va commencer par la littérature étrangère, parce que c'était une demande. Lors de la dernière accroche doc, on m'avait fait remonter qu'on commençait toujours par les français, et que du coup on était toujours un peu speed sur les étrangers. Donc pour cette année on va commencer sur la littérature étrangère, et on va commencer avec un livre qui va nous être présenté par Laetitia. Bonjour tout le monde, je vous propose pour ce premier roman étranger de vous emmener en Malaisie, avec le premier roman d'une malaisienne qui s'appelle Chiliko, et qui vient d'écrire la somme de nos folies, parue aux éditions Zuma. Voilà, alors Chiliko va nous amener à Lubok Sayong, je suis sûre que tout le monde voit où c'est. Donc c'est une petite ville au nord de Kuala Lumpur, c'est un endroit assez isolé, et l'auteur nous dépeint comme une ville un petit peu oubliée, du reste de la Malaisie. C'est une petite ville qui est en cuvette, qui est coincée entre deux rivières assez imposantes, et trois lacs. Donc ce que je vous laisse assez deviner, il y a régulièrement des inondations, et ce qui nous vaut une scène d'ouverture assez mémorable, que je vous laisserai découvrir, et qui donne aussi le ton de ce roman, puisque c'est un roman où on ne s'ennuie pas. À Lubok Sayong, il y a une pléthore de personnages, représentant un peu les différentes communautés de Malaisie, et parmi ces personnages, il y a la très charismatique Bibi, qui est une femme qui a un très sale caractère, je vous préviens tout de suite, mais qui est adorable. Et pour elle, l'inondation, la dernière inondation de Lubok Sayong, c'était l'inondation de Tro, et elle décide de quitter sa petite bicoque dans l'eau, pour partir sur les hauteurs, vivre dans la maison que lui a léguée son défunt père. Pour l'aider, elle va être entourée de son fidèle et discret ami, qui s'appelle Ho Yong, qui est aussi le narrateur du roman, un des narrateurs du roman. C'est un vieux directeur chinois de la conserverie de Litchi, la conserverie locale. L'autre narratrice de ce roman étant Mary Ann, qui est une jeune orpheline qui va débarquer dans la vie de Bibi suite à un drame. Donc je ne vous dirai rien, pour ne rien vous dévoiler du roman. Et par un concours de circonstances, tout ce petit monde va décider d'ouvrir une maison d'hôtes, de transformer cette grande maison familiale sur les hauteurs de Loubok Sayang en une maison d'hôtes pour les étrangers en quête d'authenticité. Voilà, donc c'est un roman qui, à travers la chronique de cette petite ville, de tous ces personnages qui la composent, l'auteur nous donne vraiment un portrait de la Malaisie d'aujourd'hui où les traditions sont encore très fortes, même si le tourisme est de plus en plus développé et même s'il y a vraiment un très fort élan vers une modernité quand même très occidentale. Voilà, c'est vraiment une Malaisie multiculturelle. C'est un roman dépaysant, c'est un roman drôle, vraiment plein de fantaisies, même si parfois la vie de ses habitants n'est pas toujours très drôle. Voilà. Donc je garde le micro et puis je vous amène un petit peu plus à l'est cette fois-ci au Japon avec la papeterie Tsubaki, dite au Ogawa, parue aux éditions Philippe Piquet. Alors, dans la papeterie Tsubaki, on va suivre la vie d'Atoko qui a 25 ans. Elle est de retour dans sa ville de sa ville d'enfance à Kamakura où elle veut, en fait, elle reprend la papeterie familiale, la papeterie Tsubaki qui appartenait à sa grand-mère. Mais dans cette papeterie, elle ne va pas se contenter devant des stylos, des cahiers, des crayons. Elle souhaite reprendre également le métier assez désuet qui fait tuer sa grand-mère, qui est celui d'écrivain public. et sa grand-mère lui a transmis ce goût d'écrivain public et elle l'a même élevé au rang d'art puisqu'on va vraiment découvrir à quel point elle va choisir, selon la personne qui lui demande d'écrire, la qualité du papier, la qualité de l'encre, de la plume, de la calligraphie, de l'enveloppe et même du timbre. Et pour cette raison, elle va donc recevoir la visite de nombreuses personnes venant tour à tour lui demander d'écrire pour eux des lettres de refus, des lettres de remerciements, des lettres de condoléances, des lettres de rupture également. Et à Tocco, à travers ces gens, à travers ces rencontres, va vraiment découvrir le plaisir qu'elle a d'aider les autres, de partager aussi des moments simples puisqu'elle les reçoit à chaque fois autour d'une tasse de thé, d'une petite sucrerie à partager. Donc ce sont vraiment des moments de douceur, des plaisirs simples de la vie à partager. Et ça pour elle, qui arrivait avec plein de doutes aussi dans cette papeterie, ça va être vraiment aussi une renaissance. Donc avec la papeterie de Subaki, vous allez vraiment être dans un roman tout en délicatesse. C'est un roman apaisant qui va vraiment s'égrener au fil des saisons. On va vraiment démarrer, je crois que c'est avec le printemps, et on va suivre vraiment le fil des saisons. C'est un roman vraiment, on va dire un roman feel good, mais écrit avec style, que je vous recommande chaudement. Moi j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment une petite bulle de sérénité, ce roman. Et on va passer très rapidement, mais simplement dans les parutions remarquées, au niveau d'autres titres en provenance d'Asie, vous avez deux ouvrages, deux tomes qui paraissent de Haruki Murakabi, Le Meurtre du Commandeur, tome 1 et 2, où là on a affaire à une grande réflexion sur la création artistique, complètement dans la veine du 1Q84, si vous voyez cet ouvrage paru du précédent auteur, et où toujours l'auteur pousse le récit, toujours au réel, aux frontières entre le réel et le fantastique. Donc un univers très particulier, mais il y a des amateurs. Dans un style bien plus facile, chez Alba Michel, Shen Fuyu, le village en cendres. Là c'est toute une galerie de petits personnages et de leur quotidien qui va vous replonger dans la Chine des années 50. Et enfin, le quatrième tome du Burukartet, qui est un auteur indonésien. Donc quatrième tome qui vous replonge dans l'Indonésie au moment de la colonisation née irlandaise. Ça y est, c'est dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet auteur a été emprisonné une grande partie de sa vie et que toute cette histoire, il l'a d'abord racontée à ses co-détenus avant effectivement d'en faire une grande fresque qui paraît donc aux éditions Ulma et dont c'est le quatrième volume. On va changer un petit peu de continent et on va donner la parole à Anne, cette fois, pour le manuel de survie à l'usage des jeunes filles. Il s'agit d'un premier roman qui s'est écriteur écossais avec un titre long et surprenant pour la version française alors que dans la version d'origine, c'est juste le prénom d'une des héroïnes. Elle s'appelle Sal. C'est le diminutif de Salamina. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est l'histoire de deux sœurs âgées de 13 et 10 ans et qui, pour échapper à une situation familiale sordide parce que la mère est alcoolique et le beau-père, le compagnon de la mère est violent et violeur. Il abuse d'une des deux fillettes. Donc, pour échapper à cette situation terrible, les deux jeunes filles, les deux gamines vont décider de fuir et elles vont trouver refuge dans la forêt. Alors, il s'agit de... On est dans les Highlands, on est en Écosse. Donc, c'est l'Écosse avec ses forêts, ses lacs et ses montagnes et la forêt est sombre et mystérieuse. Alors, elles vont partir en hiver et elles vont y rester pendant toute la saison et elles vont devoir faire face au froid, aux maladies et à la vie en milieu hostile. Mais, chez Kidson, la nature est protectrice. Alors, l'aînée est très dégourdie, elle avait planifié donc leur fuite en regardant sur YouTube des vidéos sur l'art de la survie. Donc, elles sont très douées, elles savent pêcher, chasser, tirer à l'arbalète et on va suivre leurs aventures au sein de cette nature. Puis, elles vont faire une rencontre incroyable au fond de la forêt. Elles vont rencontrer une vieille femme d'origine allemande qui vit, elle aussi, isolée dans cette forêt. Et, à L3, elles vont s'épauler et retrouver un semblant de famille. Alors, l'auteur met l'accent, je trouve, plus sur l'aspect aventure que sur l'aspect sévice. Il ne nous détaille pas trop ce qui est arrivé à l'aîné des jeunes filles. C'est un roman pour adultes mais qui peut être lu également pour un public ado pour l'aspect, tout l'aspect survie en milieu hostile, au sein de la nature. Alors, il m'a fait penser, c'est un roman qui m'a fait penser à un autre roman paru l'année dernière en 2017 qui s'appelait Dans la forêt de Jean Eglund et qui parlait aussi donc de deux sœurs qui se débrouillent toutes seules dans la nature mais chez Jean Eglund ça se passait en Californie et là on est en Écosse. Et enfin, c'est un thème aussi cher aux anglo-saxons où la nature apparaît comme un refuge face à la maltraitance et quand la société est trop violente. Donc, un roman somme toute au final agréable et prenant les personnages des gamines sont très attachants où l'auteur laisse parler l'enfance, la vie et la nature malgré une ado blessée et abusée. Voilà. Et donc, puisqu'on était avec les... Nous étions avec les éditions Béthélier un rapide panorama de ce qui a pu paraître chez Béthélier. Voilà. Juste la petite étiquette avec le pays. Donc là, vous voyez Écosse. C'est chaque fois l'origine de l'auteur ce qui ne veut pas dire que l'intrigue se passe dans ce pays-là. John Bornside, Le bruit du dégel, c'est surtout un très beau face-à-face entre deux femmes, l'une jeune qui est alcoolique et l'autre plus âgée qui va accepter de lui raconter son histoire à condition qu'elle accepte d'arrêter de boire. Et donc, cette femme va raconter sa vie qui se passe, elle, aux USA dans les années 40-50. Voilà. Donc, vous avez à la fois la relation entre les deux protagonistes et puis cette femme qui va dérouler toute son existence. Je passe très vite sur ces titres parus aussi chez. Bernard Carvalho qui va lui nous emmener sur les terrains de guerre du Moyen-Orient. Vous allez voir dans cette rentrée littéraire, on passe beaucoup de temps dans cette partie de la planète pour nous raconter ici comment un homme est devenu une véritable machine de guerre suite à une relation amoureuse qui a dégénéré ou qui a été peut-être un peu trop passionnelle. Donc, Carvalho avec un titre où il y a pas mal de violence. Et puis enfin, Horatio Castellanos-Moya qui va lui aussi aborder un thème qu'on va beaucoup retrouver qui est celui de l'immigration. Et dans celui-ci, nous avons deux survivants hantés par la guerre qui eux viennent d'Amérique latine et qui va nous raconter effectivement comment des réfugiés venant d'Amérique latine peuvent percevoir les USA lorsqu'ils y arrivent et qu'ils doivent y vivre avec toutes leurs blessures. Voilà. On va passer maintenant à un autre continent à nouveau avec Laetitia. Alors moi, je vous emmène en Espagne avec David Trouéba qui écrit « Bientôt viendront les jours sans toi » paru aux éditions Flammarion. Donc, c'est un roman en forme d'autobiographie celle de David Campos surnommée Mosca qui est un chanteur espagnol à succès né à la fin des années 60. Au moment du roman, il a une quarantaine d'années. Il a perdu son père il y a à peu près un an. Il vit à Madrid. Il a deux enfants. Il est séparé de sa femme. Et il décide pourtant aujourd'hui au bout d'un an de rapatrier le corps de son père dans son village natal. Et pendant les heures de route vers le Tierra de Campos cette province du nord-ouest de l'Espagne il va laisser affluer ses souvenirs ses souvenirs d'enfance ses souvenirs de jeunes hommes qui donnent. Et le roman est construit un peu comme sur la couverture du livre comme un vinyl avec deux faces. Il y a la face A où l'auteur est vraiment pendant le voyage tout a ses souvenirs. Et puis une face B où c'est l'arrivée dans le village et la confrontation avec les souvenirs de son enfance. Durant ce long voyage pendant lequel le chauffeur de Corbillard qui est un équatorien assez bavard c'est un personnage truculent dans le roman il va l'abreuver de questions d'anecdotes alors qu'en fait il ne le connaît pas du tout. Danny lui le narrateur va vraiment se déconnecter de cet environnement et se plonger dans ses souvenirs. Il va se remémorer son enfance dans l'appartement familial qui était dans une impasse. Il va se souvenir de son enfance aux côtés de sa mère qui était atteinte de démence précoce. De l'amour de son père qui pourtant était quelqu'un d'assez intransigeant il en a beaucoup souffert. Puis il va nous raconter son adolescence son entrée dans un lycée catholique qui va essayer vraiment de qui va vraiment lui forger en fait une envie de de voilà de s'affranchir de toute cette rigidité qu'il n'avait absolument pas envie de retrouver aussi au lycée. Et c'est aussi dans ce lycée où il va faire la connaissance de ses deux amis qui vont le suivre toute sa vie. Gus qui est un personnage assez extravagant excentrique et puis animal. Ces deux garçons vont avec Dany fonder le groupe Las Moscas dès le lycée et ça restera leur groupe jusqu'à la fin de leur vie. Il va donc raconter comment des petites fêtes de lycée où ils vont commencer à chanter gratouiller etc. Ils vont en arriver petit à petit à jouer dans des salles de concert de plus en plus grandes l'arrivée du concert on va aussi en parallèle les suivre dans leur vie amoureuse mais l'amitié reste quand même un très très présent et indéfectible quoi qu'il se passe dans la vie de chacun. Et aujourd'hui le voilà donc Dany la quarantaine hésitante accompagnant la dépouille de son père qui n'a pas toujours compris qui l'a même franchement détesté à certains moments de sa vie mais qui lui manque aujourd'hui terriblement donc vraiment c'est un roman un roman introspectif un roman qui parle d'amour de musique d'amitié d'un besoin aussi de sortir de l'ordre établi c'est un roman assez rock'n'roll l'introspection de Dany va porter sur tous les éléments qui l'ont construit qui l'ont façonné et qui lui ont permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui et tout ça est bercé par des paroles de chansons qu'il a lui-même composées et qui éclairent vraiment le texte d'un jour tout particulier c'est vraiment un roman assez sincère on adhère tout de suite au personnage même si on n'est pas toujours d'accord avec lui et c'est un roman plutôt intimiste alors édité aussi d'auteur espagnol cette fois vous avez un nouveau Arturo Perez-Reverté qui avec Falco crée un nouveau personnage là vous allez vous retrouver dans du roman d'espionnage dans l'Espagne franquiste voilà donc à découvrir et un deuxième tome est annoncé et enfin auteur espagnol Javier 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 le monarque des ombres où lui est allé replonger dans l'histoire familiale pour exhumer l'histoire d'un grand-oncle qui était sous-lieutenant dans l'armée franquiste et qui est mort à 19 ans et donc il va essayer de comprendre ce parcours et alors ce qui est très drôle c'est que David Trouéba qui est un ami de Javier Cercas lui avait déconseillé d'aller fouiller dans cette histoire familiale qui était avec ses blessures mal refermées que ce soit au niveau familial ou au niveau historique mais il a quand même voulu faire ce cheminement voilà je vais recéder la place à Laetitia pour un titre d'un auteur américain cette fois-ci bon alors là oubliez toute la délicatesse des premiers romans que je vous ai présentés d'emblée on n'est plus du tout dans l'antimiste et le délicat Benjamin Whitmer nous écrit Évasion paru aux éditions Galmeister il nous raconte l'évasion de 12 détenus dans une prison au coeur d'une petite ville du Colorado qui s'appelle Odlomtsom qui est au pied des montagnes rocheuses nous sommes en 1968 à la veille de Noël à son importance et un blizzard épouvantable va s'abattre sur la petite ville compliquant vraiment beaucoup l'évasion des prisonniers mais empêchant aussi tout renfort d'arriver tout le récit tient en une nuit d'ailleurs ça apparente pas mal le récit à un huis clos même si on est dans les grands espaces enneigés la chasse à l'homme qui va se mettre en place va vraiment embarquer le lecteur dans un récit où on n'est vraiment pas très sûr de savoir qui sont les plus affreux les prisonniers ou les gardiens qui essayent de leur courir après et de les ramener à la prison voilà donc c'est avec Benjamin Whitman on est vraiment dans du noir très noir c'est la noirceur de l'Amérique du milieu à la fin des années 60 c'est une histoire d'une grande immoralité les dialogues sont crus mais franchement j'ai adoré ce bouquin que l'on dévore d'une traite alors là on était nous étions chez l'éditeur Gallmeister qui avait une rentrée particulièrement riche donc on va passer assez rapidement en premier les spectres de la terre brisée de Zalers il faut savoir que Zalers c'est le spécialiste du western hyper violent avec des scènes où rien ne vous est épargné meurtre viol voilà et là il s'agit d'une expédition punitive au Mexique donc je vous le cite il faut savoir si vous tombez dessus si vous avez des lecteurs pour mais sinon il faut savoir ce qu'il y a dedans Wallace Tegner une année d'automne alors là on est plutôt on est dans l'Iowa on est dans une famille un peu tranquille avec un couple voilà une famille aisée à la ferme et puis tout va basculer lorsque la soeur de la femme de la la femme du couple va arriver et tout va basculer dans l'histoire de la famille voilà et c'est une nouvelle c'est sous forme d'une nouvelle donc tout va très vite 11 jours de Léa Carpenter là c'est l'interrogation d'une mère son fils est parti combattre en Afghanistan il est porté disparu et en fait dans le temps de l'attente des nouvelles du fils elle va se poser des questions sur le pourquoi de l'engagement pourquoi il est parti et qu'est-ce qui dans leur relation a fait qu'à un moment donné il a choisi de partir donc relation mère-fils et une maison parmi les arbres alors ça ça a été une de mes déceptions puisque c'est l'histoire effectivement de l'assistante d'un auteur de littérature pour jeunesse qui hérite de tout son patrimoine à sa mort et ça m'avait fait beaucoup penser à un livre que je vous avais présenté que j'avais adoré qui était le gardien des choses perdues chez Actes Sud voilà et donc je me suis dit ah bah ça y est c'est la même chose voilà donc elle va redécouvrir cet auteur dont elle a été l'assistante elle va découvrir plein de choses sur lui auxquelles elle ne s'attendait pas finalement elle connaissait pas si bien que ça l'homme avec qui elle travaillait mais moi le style de Julia Glass je peux pas il y a des parenthèses partout et j'ai l'impression de pas avoir le fil du texte apparemment ça s'arrête au bout de 100 pages moi j'ai pas tenu voilà donc on va passer maintenant sur un autre terrain je vous disais on a pas mal de titres qui se passent sur au Proche-Orient et le premier c'est la marcheuse de Samariazbek qui est une auteure syrienne et alors là c'est un très beau texte sur la guerre en Syrie le personnage principal c'est une jeune adolescente qui lorsqu'elle vous raconte son histoire est enfermée dans une cave et en fait elle a la particularité cette petite gamine d'avoir de handicap elle est atteinte de mutisme et le deuxième c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de marcher dès qu'elle est quelque part il y a un espèce d'élan qui s'empare d'elle et elle avance si bien que sa maman a dû la détenir attachée par une ficelle à son poignet pendant toutes ses premières années elle l'emmenait avec elle à la bibliothèque à l'école où elle travaillait et donc la petite est restée attachée à une chaise à la bibliothèque donc elle a découvert par là le texte le goût des textes et notamment elle est très attachée vous le verrez à l'histoire du petit prince et donc elle va nous raconter sa traversée de la guerre syrienne et c'est parfois très dur bien évidemment on apprend un certain nombre de choses sur la guerre syrienne qui sont assez bouleversantes notamment que les femmes lorsqu'il y a des attaques chimiques comme on ne peut pas les dévêtir on leur laisse leurs vêtements ce qu'il ne faudrait surtout pas faire il faudrait les dévêtir et les laver et pour des raisons religieuses on ne les dévêtit pas et donc il y a bien bien plus de femmes qui sont atteintes par des atteintes chimiques parce qu'elles mal soignent donc il y a plein de choses alors ce qui rend ce texte ce texte est dur et à la fois il y a une certaine luminosité une certaine poésie parce que cette gamine vous raconte ça avec ses mots et elle vous dit tout le temps elle s'adresse à vous en vous disant ne vous inquiétez pas je raconte les choses telles que je les pense au moment où je les pense mais je vais revenir je vais vous expliquer et en fait il y a un ton il y a une candeur il y a une innocence qui rend en fait tout le récit assez beau et supportable pour la syrienne ensuite j'ai mis un petit peu à l'honneur ce texte de d'Emyrtas c'est Latins d'Emyrtas alors je ne sais pas et c'est l'aurore alors ce n'est pas vraiment un écrivain en fait c'est le principal opposant au pouvoir turc le principal opposant à Erdogan qui est actuellement en prison et qui est devenu écrivain en prison ce sont des nouvelles ce sont des nouvelles qui racontent les femmes qui racontent les femmes qu'elles soient des mères des filles des grands-mères il met en scène alors en fait ce sont des nouvelles des nouvelles courtes et en fait de niveaux très différents c'est à dire que vous avez des nouvelles très très dures comme par exemple une nouvelle qui va vous raconter comment une jeune fille a été sacrifiée par sa famille parce qu'elle avait été abusée par un petit ami et à la fois il y a des nouvelles très optimistes très lumineuses et notamment il y a une très très belle nouvelle dont le titre est Sol comme l'histoire qui raconte l'histoire d'une relation entre une fille et son père relation qui semble inexistante et qui va se révéler en fait assez chouette tout simplement donc je vous invite à découvrir il n'est pas écrivain donc on ne peut pas rechercher de grandes qualités d'écriture mais par contre ça se lit très facilement et voilà peut-être quelqu'un à découvrir un peu plus rapidement avec j'ai couru vers le Nil chez Actes Sud qui là va vous replonger dans la révolution égyptienne de 2011 voilà à travers plein de petits personnages donc une plongée dans cette Egypte et puis vous ne l'avez pas sur votre powerpoint parce que je l'ai rajouté en dernière minute puisqu'il avait eu le Renaudot et qu'au moment où on a fait imprimer les prix n'étaient pas sortis le sillon de Valérie Manteau qui lui va vous emmener en Turquie puisque la narratrice va se plonger dans le parcours d'un journaliste qui était turco-arménien et qui s'est fait abattre en pleine rue et donc en fait elle va essayer de retracer tout son parcours et c'est une assez sympathique plongée dans la Turquie d'aujourd'hui dans tout ce qu'elle peut avoir de moderne et puis en fait toute son histoire avec les Arméniens c'est assez sympa c'est un texte qui n'est pas facile non plus qui n'est pas forcément sur le ton du roman je vais passer un peu rapidement sur le Made in USA parce que la rentrée américaine est très très riche vous savez qu'au mois de septembre il y a le Festival America qui se tient à Vincennes qui se tient tous les deux ans et en fait les éditeurs nous sortent une profusion de titres d'auteurs américains certains auteurs ayant attendu sept, neuf ans pour faire paraître des livres voilà qui sont des grands noms de la littérature américaine et en fait c'est très très riche et c'est limite trop riche pour une rentrée littéraire on a trop à faire donc je vais passer assez rapidement parce qu'en plus on va laisser du temps pour la littérature française mais je vous invite à aller découvrir il faut prendre du temps il y a des titres parmi ceux que je vous ai mis dans cette diapositive Made in USA qui sont très riches mais c'est parfois très dense le Dan Shao une douce lueur de malveillance est absolument moi je juge magnifique mais d'une structure d'une création complexe voilà donc je vous laisserai découvrir tous ces titres et prendre le temps surtout vous n'avez plus que jusqu'à la rentrée de janvier pour vous plonger dans la rentrée du mois de septembre donc voilà je vais passer un peu rapidement sur tous ces titres à savoir que le Zulma qui est Zorani Lurston est une réédition d'un ouvrage de 1937 qui a été le premier roman qui a été publié par une femme noire américaine et puis je attirerai votre attention sur les heures rouges qui fait partie des meilleures ventes qui retracent le parcours de quatre femmes avec des problèmes très féminins dans une Amérique où les lois sur la procréation sur l'avortement sont en train de changer et ne sont pas favorables aux femmes ça aurait pu être très bien je trouve que c'est pas très bon au niveau littérature et que ça aurait pu être vraiment mieux et vraiment plus poussé au niveau de la réflexion mais comme ça fait partie des meilleures ventes voilà on pouvait en dire quelques mots et à découvrir ou on en a parlé le magnifique John Boyne les fureurs invisibles du coeur qui lui va se passer en Irlande alors je reprends un peu mes notes parce que la mémoire est un peu défaillante voilà et en fait tout simplement un livre très dense qui raconte ce qu'il est impossible de vivre avec son homosexualité au grand jour en Irlande au XXème siècle sous peine d'être humilié battu torturé voire pire et on va suivre effectivement dans ce contexte Cyril Avry et on va parcourir toute sa vie de Dublin à Amsterdam en passant par New York et toute sa lutte pour vivre en accord avec lui-même voilà et c'est un très très beau texte bouleversant et très grave le Zaddy Smith Swing Time où là c'est l'histoire de deux fillettes qui se rêvent danseuses et en fait on va suivre tout leur parcours à l'âge adulte et comment à partir de grands rêves d'enfance comment viennent les désillusions les changements de parcours comment on revoit ses rêves voilà et les thèmes abordés sont la quête d'identité bien évidemment les origines la culturation et puis des thèmes qui sont chers à Zaddy Smith que sont le racisme qui est le racisme excusez-moi et puis l'abattoir de verre de Coetze qui a été lu par Annie qui en a dit le plus grand bien on va passer donc après ce panorama un peu rapide certes de la littérature étrangère on va passer effectivement à la riche rentrée de la littérature française et on va rentrer dans cette littérature par un titre aux éditions Gallimard présenté par Anne qui est 17 ans de Fautorino alors 17 ans donc Fautorino c'est l'ancien directeur du monde qui après avoir écrit sur son père adoptif dans L'homme qui m'aimait tout bas et sur son père biologique dans Le Marcheur de Fesses rend hommage ici à sa mère cette femme avec qui la relation a toujours été compliquée et distante alors Fautorino dit je le cite j'ai été si peu son fils elle a été si peu ma mère alors l'histoire commence au cours d'un banal déjeuner de famille pardon où la mère convoque ses trois fils qui sont déjà des adultes avancés et elle va leur révéler un secret qui l'étouffe et qu'elle avait conservé jusqu'alors alors pour les personnes qui ne l'ont pas lu je ne vais pas dévoiler le secret car c'est vraiment c'est au coeur du récit et la révélation est tellement puissante que ça va ébranler violemment l'un des fils à savoir l'aîné Eric Fautorino et à partir de ce moment là il va marcher dans ses pas il va se rendre à Nice dans la ville où il est né et il va partir sur les traces du passé de sa mère et il va alors imaginer les sentiments d'une jeune fille de 17 ans sa mère qui était seule enceinte et rejetée par sa famille on est dans les années 60 à Nice et il va comprendre pourquoi toute sa vie la relation avec sa mère a été si compliquée alors c'est un roman que j'ai adoré qui raconte une quête identitaire et l'histoire de ses origines et c'est surtout servi par une écriture magnifique sublime de Fautorino alors c'est parsemé de phrases chocs il a le sens de la formule il fait des jeux de mots et c'est tellement beau qu'il m'arrive d'en relire certains passages c'est un véritable coup de coeur pour ce roman la critique a été dite irambique même s'il n'est pas présent dans les prix littéraires voilà pour Fautorino et si vous avez l'occasion regardez la séquence quand il est passé chez Bunel dans la grande librairie et je trouve que quand il en parle notamment du secret il porte encore en lui cette blessure et que c'est pas cicatrisé oui alors je continue avec Carole Fiv alors une belle découverte pour moi pour cette auteure qui est plasticienne de formation elle publie son quatrième roman et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit seule avec son fils de deux ans dans une grande ville la ville c'est Lyon son compagnon n'est plus là il est parti il l'a quitté et elle a pas de famille à proximité elle a pas d'amis et elle a pas de place en crèche donc elle est toute la journée seule avec son enfant elle est dans une situation financière précaire car elle travaille chez elle comme graphiste freelance et elle a pas beaucoup de commandes et donc on va suivre le quotidien de cette jeune femme qui galère avec son enfant et le soir elle se tourne vers les forums de discussion sur internet à la recherche de conseils sur comment vivre seule avec un enfant mais au lieu d'avoir les conseils elle a que des injures et puis le soir quand l'enfant dort elle s'échappe elle quitte son appartement et elle part se promener le long du fleuve donc le Rhône et à chaque fois elle s'échappe un peu plus loin un peu plus longtemps elle ressent le besoin de souffler et de s'accorder un espace de liberté alors certes elle joue avec le feu elle s'en sort à chaque fois de justesse alors j'ai pareil beaucoup aimé ce roman qui traite de la monoparentalité qui est un thème qui est très peu abordé en littérature et qui offre un portrait sociologique d'une femme de notre époque les mères solos c'est dans un style l'écriture c'est un style vif concis sans fioriture les chapitres sont courts c'est rythmé et dynamique et je trouve qu'elle décrit avec justesse la solitude le désarroi et la culpabilité et pour finir j'ai rencontré l'auteur une petite anecdote j'ai rencontré l'auteur et je lui ai dit au cours de notre échange tout le bien que je pensais du livre et je trouvais que la couverture était très jolie de même que le titre et elle m'a dit que donc on est chez Gallimard que dans la collection l'arbalète ils prêtaient une attention particulière notamment à l'esthétique pour la couverture et ils accordaient ils mettaient en avant les jeunes auteurs avec des formes neuves d'écriture et enfin pour le titre je lui ai dit également que le titre j'adorais le titre qui est en référence au conte qu'elle lit à son petit garçon le conte de la chef de monsieur Seguin et elle m'a dit qu'elle avait hésité entre tenir jusqu'à l'aube et forum et forum parce que c'est en référence au forum de discussion sur internet le soir et je trouvais que tenir jusqu'à l'aube est plus poétique et plus joli que forum qui est trop sec et trop court voilà pour l'anecdote et on me signale donc que ce titre fait aussi partie de la sélection de l'aral donc c'est un auteur du coin régional voilà donc lyonnaise vie à lyon voilà juste rapidement nuit sur la neige de Laurence Cossé va vous plonger dans la France des années 35 avec le front populaire la montée du nazisme et aussi à l'origine et aussi dans un milieu très particulier puisqu'on est à la naissance dans le village de Val d'Isère à la naissance de ce qui deviendra la grande station donc il y a aussi toute cette histoire-là qui est décrite dans cet ouvrage et enfin le 2 mètres 10 de Jean Hatzfeld qui nous plonge dans une thématique qui lui est peu habituelle puisque là on a affaire au portrait de quatre athlètes dans la période de la guerre froide donc vous savez les grands barraqués qu'on voyait sur les stades d'athlétisme et donc c'est le portrait de ces quatre athlètes on va redonner la parole à Anne pour deux ouvrages elle avait pas vu qu'elle avait eu deux gros coups de coeur pour des ouvrages paru aux éditions de l'Olivier le premier étant alors présenté par Anne je te laisse la parole alors la chance de leur vie Agnès de Sarthe alors Agnès de Sarthe c'est la fille donc d'Aldo Naurvi le pédiatre et donc c'est l'histoire d'un couple de parisiens ils ont la soixantaine et ils décident de partir un an aux Etats-Unis avec leur fils qui est un ado de 13 ans qu'ils ont eu sur le tard le père lui donc est un universitaire il est professeur donc à Nanterre et c'est suite à une promotion il s'est vu offrir ce poste en Caroline du Nord et on va suivre leur aventure américaine en tant qu'expatriés et ils vont découvrir une nouvelle culture alors si le mari et le fils s'adaptent facilement le mari va vite se révéler être un séducteur invitéré il y aura de nombreuses conquêtes au sein de l'université le fils aussi s'adapte bien c'est plus compliqué pour l'épouse l'épouse Sylvie est effacée elle est plutôt oisive et elle dit qu'elle est rien qu'elle fait rien elle suit son mari alors pour combler le temps pour passer le temps elle va s'inscrire à un cours de poterie et on va voir qu'elle va se découvrir un véritable don artistique le fils est un ado cocasse surdoué qui traverse une crise mystique et il va réunir autour de lui plein de jeunes et en arrière-plan il y a les attentats du Bataclan donc dans ses 3ème anniversaire aujourd'hui et l'auteur montre comment ils sont perçus outre-Atlantique par cette famille française et en fait chacun perçoit les événements du monde à sa façon alors on retrouve chez De Sartes son goût pour les personnages décalés et tourmentés qu'elle décortique avec subtilité et ils sont tous les trois beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît le personnage de la mère notamment Sylvie est au coeur du récit et le fils aussi qui est en pleine crise mystique alors c'est propre aussi à De Sartes elle ne s'intéresse pas tant à l'intrigue il ne se passe pas beaucoup de choses plutôt qu'aux errements intimes de ses personnages c'est aussi une réflexion sur le couple le mensonge et l'infidélité parce que le mari donc a pas mal de conquêtes sa femme le sait et elle l'accepte et enfin il y a tout tout le sens de l'observation de De Sartes où en fait elle décrit très bien les gens qui ont la soixantaine et notamment le corps de l'homme et de la femme qui vieillissent voilà c'est un roman que j'ai bien aimé à l'humour caustique sur le sens de la vie et la quête de soi alors ensuite toujours chez l'Olivier donc Catherine Poulin donc on l'avait découvert en 2016 avec un roman qui s'appelait Le Grand Marin qui avait eu un énorme succès critique et public où il s'agissait en fait d'une femme qui pêchait la moulou et le flétan dans les mers du nord au large de l'Alaska alors là on n'est plus en mer on est sur terre et c'est donc son second roman qui se déroule au coeur de la Haute-Provence à la découverte du monde des saisonniers agricoles alors c'est un travail qu'elle connait bien parce que l'auteur a été ouvrière agricole et on est dans le midi de la France dévoré par la chaleur et les cigales et on va suivre le parcours de deux femmes Rosalinde qui est rousse et sauvage et rebelle et Mounia la jeune cabine et on va les voir évoluer et cueillir dans cette Provence les fruits et les légumes de saison alors elle cueille de tout ça commence par les asperges les cerises la lavande les olives les abricots et le tilleul et elles vont évoluer donc au milieu d'un univers d'hommes ces hommes sont plus ou moins brutaux ils ont des vies cabossées faites de misère et de violence et l'auteur Catherine Poulin nous décrit un monde rude où la terre est âpre le travail est très physique et les saisonniers vivent dans la précarité la plupart du temps dans des cabanons sans électricité et le soir venu quand ils ont fini leur travail en fait ils vont se réfugier dans l'alcool ils se jettent à fond là-dedans et parfois dans la drogue et ils dépensent le peu qu'ils ont gagné mais au milieu donc de cette noirceur il y a toujours Rosaline alors Rosaline c'est elle le coeur blanc elle nous dit Catherine Poulin ça signifie le coeur pur elle elle ne veut pas se laisser enfermer et elle veut rester libre jusqu'au bout alors malgré la noirceur de l'histoire parce qu'il y en a très peu qui s'en sortent c'est on retrouve l'écriture de Catherine Poulin qui est une écriture puissante chardelle c'est une écriture qui vient des tripes et on sent je trouve l'urgence de vivre dans son écriture et c'est un univers qui s'imprime en vous bien après la lecture un titre très rapidement dont on a aussi pas mal parlé qui est le désintégration de Emmanuel Richard où l'histoire d'une jeune femme qui pour faire ses études va s'installer à Paris et va vivre en colocation avec de jeunes bourgeois aisés et en fait ce livre c'est son cri contre une société d'injustice une société d'inégalité et son parcours pour s'en sortir et pour aller au-delà du niveau social et effectivement se sortir de sa condition alors Chien-Loup de Serge Joncourt il a obtenu un prix alors c'est pas un prix très connu c'est le prix Landernot des lecteurs alors c'est un prix qui a été fondé par Michel-Edouard Leclerc pour les espaces culturels Leclerc justement donc là c'est son 15ème roman alors je vais essayer de vous le résumer parce qu'il est très dense alors l'auteur entrelace deux histoires et deux époques 2017 et 1914 alors au départ pour l'époque contemporaine c'est un couple de parisiens qui a la cinquantaine et qui part en vacances dans un gîte perdu en haut d'une colline dans le Lot alors cette maison elle est isolée près de la nature dans la forêt et ils sont là pour oublier leurs soucis professionnels et il n'y a pas de réseau pas de connexion c'est important parce que ce couple lui Franck est producteur de cinéma et ses affaires ne marchent pas très bien et il est associé à deux jeunes loups avec qui c'est assez difficile elle sa femme Lise donc qui est une actrice elle ne tourne plus parce qu'elle en fait elle a eu un cancer et elle a besoin de se reposer et le lieu pour elle lui convient très bien et dès le premier soir il y a un chien loup qui vient roder là autour de la maison et on sent que cet animal semble chercher un lien avec ce couple progressivement le couple va l'amadouer et il y a une véritable complicité qui va naître avec cet animal parallèlement donc l'auteur donc là on bascule après en 1914 et c'est à chaque fois comme ça il est acté en 2017-1914 c'est absolument pas gênant pour la lecture parallèlement 100 ans plus tôt pendant la première guerre mondiale il y a un docteur allemand là qui est venu s'installer donc avec ses huit fauves donc des tigres et des lions il s'est installé donc en haut de cette colline et tout le monde en avait peur sauf une femme alors le lien entre les deux histoires c'est cette maison qu'est-ce qui s'est passé en haut de cette colline il y a 100 ans et je trouve que le tour de force de Jean Cour c'est de nous raconter l'histoire de ce village à un siècle d'intervalle autour du thème de la nature sauvage du rapport homme-animal de la peur sous toutes ses formes et de la violence meurtrière des hommes et là où il est très fort Jean Cour c'est qu'il fait un parallèle avec notre société d'aujourd'hui et il trouve que le monde d'aujourd'hui hyper connecté est tout aussi violent d'une autre nature mais très violent et à travers le personnage de Franck il arrive il pointe du doigt le géant du numérique que sont Netflix et Amazon à l'appétit sans limite qui dévore tout sur un passage voilà donc c'est un roman foisonnant haletant parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé dans cette maison en haut de cette colline et avec un vrai souffle une vraie profondeur de vue moi j'ai adoré et c'est on pourrait le sous-titrer Chien loup ou la sauvagerie de notre société de titre paru chez Flammarion je vais passer rapidement Laurent Sexy qu'un fils obéissant où il fait un très beau portrait de son père et traite de la complexité des liens familiaux et Simonetta Gregio Elsa Monamour qui est un portrait de Elsa Morant et de l'Italie du XXe siècle l'Italie intellectuelle de cette période chez Stock Anne nous avait déniché le Renaudot alors j'enchaîne avec Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies pardon alors vous la connaissez donc Olivia de Lamberterie elle est journaliste au magazine Elle pour la rubrique livre elle est chroniqueuse littéraire à Télématin et collaboratrice au Masque et la Plume alors avant elle ne parlait que des livres des autres et là elle prend la plume pour la première fois alors il vient d'obtenir le prix Renaudot Essai donc ils l'ont mis dans la catégorie Essai mais je trouve que ça se lit comme un roman et dans ce récit autobiographique elle rend hommage à son frère son frère cadet Alexandre qui s'est suicidé en 2015 à 46 ans en se jetant en haut d'un pont Jacques Cartier à Montréal où il vivait alors dans ce roman elle raconte la vie familiale ce frère qu'elle adorait qui était drôle sensible mais aussi mélancolique et dépressif alors ce n'est pas un journal de deuil c'est pas centré sur le suicide et la mort mais c'est plutôt sur l'amour et la vie au début elle parle de elle évoque sa vie de critique littéraire et la place essentielle qu'occupait la lecture dans sa vie et suite au décès de son frère elle ne pouvait plus lire elle ne pouvait plus faire son travail j'ai particulièrement aimé ce livre parce qu'elle exprime avec une grande justesse le cataclysme que provoque le décès d'un proche et dans une famille elle raconte très bien la souffrance et le manque voilà et une dernière chose dans le titre attention le titre c'est un faux ami ça veut dire avec toutes mes condoléances c'est la formule canadienne pour dire avec toutes mes condoléances et dans le roman elle raconte à un moment donné comment elle s'appelait déjà oui Françoise Sagan qui ne parlait pas très bien anglais en 1955 était allée dédicacer aux Etats-Unis au bonjour tristesse et elle a signé pendant toute la dédicace elle a signé with all my sympathy qui veut dire avec toutes mes condoléances et attention aux faux amis alors chez Stock trois auteurs sur lesquels on va Adrien Bosk Christophe Boltanski et Clara Dupont-Mono donc on peut peut-être dire un tout petit mot du guetteur de Christophe Boltanski puisqu'on avait eu le portrait du père ici c'est le portrait de la mère et d'une mère qu'on va décrire à deux moments importants de sa vie juste avant son décès juste avant son départ elle était une vieille femme complètement désordonnée paranoïaque à la limite de la folie donc il va décrire cette période de sa vie mais il va aussi remonter à une autre période de sa vie où elle était une femme jeune engagée et où elle a été porteur de valise pour le FLN voilà et puis le Clara Dupont-Mono simplement c'est une des auteurs effectivement françaises qui sait si bien raconter à l'heure actuelle des grandes histoires de la grande histoire avec un grand H et ici c'est Richard Coeur de Lyon qui va nous raconter l'histoire de sa mère Aléonore d'Aquitaine alors Roissy de Tiffany Tavernier donc c'est son huitième roman c'est la fille du réalisateur Bertrand Tavernier et c'est l'histoire d'une femme qui vit cachée dans le sous-sol de l'aéroport de Roissy alors depuis huit mois elle a trouvé refuge dans l'aéroport et cette femme elle ne sait plus qui elle est elle se croit folle et peut-être responsable d'un drame personnel donc on la voit marcher sans arrêt dans l'aéroport et elle marche pour ne pas se faire repérer par les forces de l'ordre pour dormir elle squatte une des galeries souterraines de l'aéroport en compagnie de son compagnon Vlad et elle se débrouille comme elle peut pour manger et pour se laver et donc elle va passer ses journées à déambuler dans les entrailles de l'aéroport jusqu'au jour où son amie va tomber gravement malade et à partir de là elle va se sentir en danger elle ne sera plus protégée alors on va on se demande ce qui est arrivé à cette femme qui est invisible et sans identité et ce roman est très prenant parce que l'auteur nous plonge dans un lieu et une atmosphère forte l'aéroport c'est un personnage à part entière qui est tantôt un refuge tantôt une menace où se côtoie beaucoup de misère et aussi de richesse il y a une tension narrative on veut savoir comment elle va s'en sortir et pourquoi elle a perdu son identité autour d'elle il y a beaucoup de personnages secondaires des personnages secondaires masculins le style est fluide je trouve les chapitres sont courts et c'est une écriture très visuelle et cinématographique et qui pourrait très bien un jour être portée à l'écran c'est un roman fort qui pose le problème de l'identité et enfin Tiffany Tavernier elle a écrit ce livre à partir d'un article qu'elle avait lu dans la presse elle appelle ces personnes qui errent dans les aéroports les indécelables juste je voulais citer toujours chez Sabine Vespisère Vincent Borel la Vignée Carlate parce que c'est un auteur qui a produit de nombreux titres sur des musiciens il n'y en a pas tant que ça dans la production abordé par le biais du roman et là c'est le portrait d'un organiste viennois dont je ne me rappelle plus le nom Anton Bruckner qui était un organiste et donc qui a été l'auteur de Onze Symphonies donc si vous avez des demandes dans le domaine de la musique c'est particulièrement intéressant et on va retrouver Einstein, le sexe et moi avec Anne alors un vrai coup de coeur pour moi pour ce bouquin avec un titre drôle c'est un véritable OVNI dans la rentrée littéraire alors l'auteur dans son deuxième roman dans ce livre il se raconte et alors il se définit d'abord comme autiste Asperger et il a participé au jeu télévisé question pour un champion et ce roman raconte sa participation à l'émission alors il va associer le déroulé de l'émission à ses souvenirs et il va alterner légèreté et gravité alors certes il est très doué il a une mémoire hors du commun il va d'ailleurs gagner le jeu et ses souvenirs d'enfance et d'adolescence lui reviennent au hasard des questions d'animateur il va évoquer pour lui alors on voit le déroulé du jeu tel qu'il est et il va évoquer donc l'école qui fut pour lui un véritable calvain vert et l'a écrouté de ses camarades à son égard qui le traitaient de Gogol et de Forrest Gump ce qui m'a plu c'est l'alternance des tons dans le récit c'est vif et enjoué quand on est dans le jeu il y a d'ailleurs un portrait très drôle de l'animateur Julien Lepers et de ses concurrents et c'est grave et profond quand il évoque ses souvenirs alors il raconte qu'il a du mal comme tous les autistes à comprendre des autres à exprimer ses émotions ne cherchez pas le sexe il est dans le titre mais il n'y en a pas il raconte seulement que la rencontre avec les filles sera très compliquée d'ailleurs c'est très drôle comme il le raconte et ce récit est un plaidoyer pour les gens qui ne sont pas dans la norme pour les gens qui sont différents qui ne rentrent pas dans le rôle et enfin il raconte comment en fait l'écriture a été pour lui une planche de salut il s'est trouvé les mots pour lutter contre la colère et la tristesse voilà c'est une réflexion profonde sur la différence et enfin c'est un livre où j'ai beaucoup ri et souri et ils sont très rares les livres où on lit avec le sourire au l'air voilà je vous le recommande vivement et bien entendu j'ai regardé la séquence vidéo sur Youtube quand il a participé à la question pour un champion et je le trouve très drôle et brillant et drôle alors Mélice de Kerangal un monde à porter de main alors ce roman retrace le parcours de Paula une jeune étudiante de 20 ans qui s'inscrit dans une école d'art à l'institut supérieur de Bruxelles pour y apprendre la technique du trompe l'œil ou l'art de l'illusion donc elle va apprendre à imiter à copier à reproduire toutes les nuances de bois et de marbre elle va se lier d'amitié avec ses colocataires donc il y a Jonas qui est un peintre surdoué et qui est une étudiante écossaise et on va suivre son parcours ses années d'apprentissage donc dans cette école d'art à Bruxelles jusqu'à ses premiers chantiers dans toute l'Europe alors de début c'est des chantiers modestes donc il y en a en Italie à Turin à Rome à Moscou pour finir par le chantier de Savi qui est la réplique de la grotte de Lascaux et elle veut reproduire la caverne originale et donc on va suivre si vous voulez son travail de copiste alors je suis un peu partagée sur ce roman parce que moi je ne l'ai pas beaucoup aimé je l'ai lu en entier c'est le seul dans la sélection que je n'ai pas aimé je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que le style de l'auteur est assez difficile je trouve qu'elle fait une performance littéraire les phrases sont très longues il va y avoir 2-3 pages sans ponctuation elle utilise beaucoup de termes techniques spécialisés et les énumérations d'outils de couleurs de pâtes de bois mal assez au final je trouve que c'est trop technique au détriment du romanesque il y a une timide histoire d'amour entre entre Paula et Jonas mais c'est très peu évoqué c'est très peu évoqué c'est à la fin et elle passe dessus apparemment la deuxième partie sur la grotte de Lascaux la découverte de la grotte et la fermeture au public m'a plus j'ai préféré disons ça relève l'impression négative du début voilà c'est pas un roman facile la langue est difficile et même si je reconnais l'exercice de style de l'auteur et elle est restée longtemps c'était le roman préféré des libraires je vois il y a une affiche là-bas c'est indiqué dans le classement elle est restée première longtemps mais elle est aussi absente de tous les prix littéraires voilà elle n'a pas su me captiver dans ce roman alors autant j'ai peu aimé le Mélice de Kérangal autant j'ai adoré le suivant là donc La vraie vie de Aline Diodonné alors c'est un premier roman de cette jeune auteure belge elle a reçu le prix du roman FNAC pour cette année l'année dernière c'était Bakhita de Véronique Olmi alors la narratrice de cette histoire c'est une fille de 10 ans qui n'a pas de nom qui vit avec son petit frère Gilles qu'elle adore au sein d'une famille déglinguée et dysfonctionnelle le père a trois passions la chasse le whisky et la télé et il frappe souvent de sa femme la mère est effacée elle est soumise à cet homme qui la frappe et ils vivent quelque part dans un pavillon moche et l'ambiance est oppressante le père expose ses trophées de chasse dans une pièce dans la maison qui nomme la chambre des cadavres et les enfants eux sont inséparables et passent leur temps à jouer dans la casse voisine chez le ferrailleur du coin puis un jour il y a un drame qui va survenir auquel vont assister les deux enfants et à partir de ce moment là le petit garçon va leur sombrer dans un mutisme profond sa soeur qui est passionnée par les sciences notamment par Marie Curie et la physique du quantique veut à tout prix redonner le sourire à son petit frère et elle veut inventer une machine à remonter le temps elle veut en fait réparer son petit frère qui commence à être gagné par le mal comme le père dès lors elle va être confrontée à la réalité elle va quitter le monde de l'enfance l'histoire se passe sur cinq étés et elle va elle va refuser d'être une proie et conquérir sa liberté alors c'est un roman d'apprentissage car on suit donc la jeune fille passe par une série d'épreuves de devenir adulte c'est un roman que j'ai adoré j'ai été happée dès le début par l'histoire il y a une tension et je n'ai pas pu le lâcher la gamine est très attachante elle est intelligente et courageuse et elle m'a fait penser à un autre personnage d'un roman paru cette année de l'américain Gabriel Talent My Absolute Darling le personnage de Turtle les deux gamines sont deux enfants qui sont des proies et qui doivent faire face à un père qui est ultra violent monstrueux et prédateur voilà un roman vraiment qu'on ne lâche pas et j'ai bien aimé aussi le côté loufoque et cocasse qui est propre aux belges qui ont ce petit grain de folie je ne vous ai pas dit le drame je ne vais pas tout dévoiler mais moi le drame normalement c'est tragique mais là c'est plutôt drôle comme ce qui est raconté c'est vraiment à part c'est typiquement belge nous allons repartir cette fois avec Laetitia pour une parution chez Albin Michel François Roux Fraking alors on retrouve François Roux dans ce qu'il a habitude de faire et dans l'exercice qu'il fait très bien c'est de la politique fiction cette fois-ci il nous emmène aux Etats-Unis pour nous parler de l'exploitation des gaz de schiste par la technique du fracking qui permet l'extraction des gaz de schiste par la fracturation hydraulique donc je vous rassure le côté technique va s'arrêter là comme chez François Roux on est toujours dans du très romanesque l'important c'est l'humain là-dedans et justement on va suivre les personnages de trois familles qui sont directement touchées par ce fracking par l'exploitation des gaz de schiste et qui est vraiment le nouvel Eldorado américain on est situé également ça la période est importante dans les six mois qui vont précéder l'élection de Donald Trump et le roman va se clore le jour du résultat des élections nous sommes dans le Dakota du Nord dans une petite ville appelée Middletown là il y a d'un côté la famille Jensen qui a fait fortune dans l'exploitation pétrolière elle travaille depuis plusieurs générations pour l'exploitation pour les compagnies pétrolières il y a également la famille Wilson qui eux ont vu les membres de cette famille ont vu vraiment leur propriété complètement défigurée par l'installation des grues qui permettent l'extraction du gaz de schiste leur propriété agricole est véritablement envahie ils subissent des pollutions de l'eau des pollutions du sol de nombreuses pertes puisqu'ils exploitent des bovins de nombreuses pertes aussi dans leur bétail et enfin une troisième famille les cobés qui eux ont choisi une troisième solution c'est simplement de vendre leur propriété et de partir s'installer ailleurs aux Etats-Unis donc voilà encore une fois avec François Roux on est dans un roman sociétal engagé cette fois-ci il a rajouté un aspect écologique tout en restant comme je vous l'ai dit vraiment dans un style très très romanesque et même s'il se passe aux Etats-Unis il y a quand même quelque chose dans son écriture dans ce qu'il nous raconte on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui en France voire même en Europe où il nous parle vraiment de ces démocraties qui sont parfois mises à mal de leur fragilité la fragilité également des gouvernements qui lorsqu'ils ont mêle un peu politique et écologie sont vite débordés et ne savent pas très bien par quel bout le prendre voilà donc c'est un roman qui me sent quand même important sur ce sujet là La Toile du Monde d'Antonin Varennes c'est l'histoire d'une journaliste américaine qui va être amenée à couvrir l'exposition universelle à Paris en 1900 et donc en fait on va plonger avec elle dans le Paris de cette époque et dans toutes les grandes transformations qui sont à l'oeuvre à cette époque et le Olivier Blaise qui là est un roman qui va nous plonger dans un tout autre univers puisque c'est l'histoire d'un pilote d'hélicoptère qui va se trouver échoué dans les Andes à 4200 mètres d'altitude et on va plonger avec lui dans un monde complet de solitude et de spiritualité et il faut voir ce roman comme un véritable thriller avec une fin tout à fait inattendue donc je vous laisserai découvrir si vous aimez ces ambiances spirituelles et un peu étranges Anne avait déniché effectivement le prix Renaudot et Laetitia nous avait déniché le prix Goncourt donc je vais la laisser en parler alors j'espère que vous n'avez pas trop plein la tête et plein les oreilles de Nicolas Mathieu et de leurs enfants après eux paris aux actes sud parce que je viens en rajouter une couche ce matin donc nous sommes au début des années 90 dans une ville périphérique touchée de plein fouet par la fin du modèle industriel par la fermeture d'usines par leur délocalisation on y suit le destin de quelques mômes qui ont au début du roman 14 ans mais on va les suivre sur 4 étés donc à 14 ans 16 ans 18 ans et 20 ans ils ont en commun tous ces gamins de refuser le modèle qu'ils ont hérité de leurs parents qui pour eux là sont vraiment synonymes de désœuvrement de misère sociale et ils refusent tout en bloc mais quel choix va s'offrir quel choix vont s'offrir à ces jeunes là quel chemin vont-ils prendre est-ce qu'ils vont arriver à trouver vraiment une issue différente est-ce que même une issue possible est-elle possible pour eux donc voilà toutes les questions que pose ce roman c'est vraiment écrit vraiment avec un style impeccable on se laisse happer les gamins sont vraiment on est plein d'empathie pour eux même si parfois ils sont super irritants c'est un roman que j'ai beaucoup aimé qui je pense peut vraiment plaire à un très large public on peut autant y voir à un premier degré vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte vraiment c'est un moment un peu charnière de la vie on peut y voir aussi un roman social avec ses désillusions le fait que l'on découvre à un moment donné qu'il ne suffit pas de bien travailler à l'école pour avoir un beau métier plus tard qu'on a aussi tout un bagage familial qu'on se transporte chacun et on peut y voir aussi de façon un peu nostalgique un côté un peu sociologique qu'on a beaucoup entendu avec les petits clins d'oeil à cette France d'Interville de Fête Foraine Piquonbière et Johnny Hallyday voilà j'ai passé un très très bon moment de lecture et puis le prix Goncourt ne lui enlève absolument rien toujours chez Actes Sud on va parler de l'ouvrage de Jérôme Ferrari à son image qui va raconter l'histoire d'une jeune femme photographe qui a commencé par photographier le nationalisme corse dans lequel étaient engagés certains de ses amis puis la guerre de Yougoslavie elle a ensuite photographié les petits événements locaux pour la presse locale et puis elle s'est finalement reconvertie on ne sait pas trop ni pourquoi ni comment en photographe spécialisé dans les mariages tout ceci va amener l'auteur à réfléchir beaucoup beaucoup et à nous sur la photographie de reportage et notamment la photographie en temps de guerre donc il y a à la fois dans cet ouvrage l'histoire de cette jeune femme qui meurt dès les premières pages et en fait c'est tout son tout l'omélie funéraire qui va être faite par son parrain qui va nous raconter son histoire et tout cela est mêlé à toute une réflexion et une histoire du photojournalisme avec effectivement référence à des grands noms du photojournalisme donc cet ouvrage est effectivement très riche tout s'en mêle le nationalisme corse ce qu'elle a pu photographier une réflexion sur la réalité est-ce que la photographie rencontre correctement de la réalité et en fait j'ai eu beaucoup de mal à écrire et ça s'entend certainement dans ce que je raconte un résumé ou à rendre compte de cet ouvrage et j'ai finalement trouvé une critique de ce document qui je trouve résume très bien les choses donc je vais le reprendre mot à mot à chaque nouvel opus de cet auteur on a du mal à poser des mots sur son ressenti en effet à la fermeture de ces romans on est toujours emballé mais il est toujours compliqué de comprendre pourquoi c'est pas simple c'est pas du grand romanesque c'est parfois complexe son style une remarquable élégance produit un effet fascinant presque mystique et c'est vraiment ça on peut pas dire qu'il y a un vrai envolé romanesque on peut pas dire que les personnages sont vraiment attachants son propos est complexe et riche mais en fait on se laisse complètement envoûté alors est-ce par le style est-ce par le fond de la pensée je vous laisserai découvrir un autre ouvrage chez Actes Sud qui traite d'un sujet d'actualité qui est l'immigration la belle de Casa que j'ai retenu parce qu'en fait il traite du sujet d'une façon un petit peu légère puisqu'on va suivre Cézé qui lui est parti du Congo à destination de l'Europe et puis il s'est un petit peu fait arnaquer et en fait il s'est retrouvé débarqué à Casablanca donc on va se retrouver plongé à Casablanca dans un quartier où en fait tout le monde essaie de survivre de survivre avec les petites combines les grosses arnaques et puis la corruption et là il va rencontrer Ischraq la belle la rebelle l'image de la femme dans une société traditionnelle et au moment où va commencer le roman on apprend qu'Ishraq vient d'être assassiné et tout le quartier est en émoi et veut comprendre pourquoi en fait on a dans cet ouvrage beaucoup beaucoup de personnages attachants et qui nous plongent dans le monde de l'immigration et dans un monde qui se dérègle complètement et où chacun tente de survivre comme il peut mais c'est vrai que ça reste effectivement vu le ton du personnage assez lumineux et assez joyeux et je trouve que c'était une façon agréable de traiter de ce sujet je vais passer rapidement sur les deux titres suivants Laurent Godet il faut savoir que Salina c'est la forme romanesque d'une pièce de théâtre qu'il avait fait paraître il y a quelques années qu'il a retravaillée pour la passer sous le mode du roman et où c'est l'histoire d'une orpheline déposée dans un village par un mystérieux cavalier forcé d'épouser un guerrier brutal et qui va être conduite à l'exil et à la vengeance donc à la façon des grandes héroïnes j'ai perdu le terme mais vous allez le trouver pour moi ça commence là et le grand nord-ouest c'est l'échappée d'une mère et de sa fille dans le grand nord-canadien et à la façon d'un western on va passer rapidement puisque je veux laisser du temps à Laetitia pour nous parler de deux coups de coeur le premier étant le Héléna de Jérémy Fell alors Héléna est le deuxième roman de Jérémy Fell après les loups à leur porte c'est un roman qui est aussi noir que le premier et aussi américain puisqu'il se base dans le Kansas pour aller vite c'est l'histoire de quatre personnages qui vont se retrouver pris à leur propre piège et qui vont tout faire pour tenter de s'en sortir quitte à tutoyer l'innommable alors on a d'un côté Norma qui est une mère de famille qui ne vit que pour ses trois enfants ils vivent dans une ferme du Kansas au milieu des champs de maïs de l'autre côté on a Hélé qui est une jeune fille de bonne famille qui vit seule avec son père depuis que sa maman est morte dans un accident de voiture on sent clairement dès le début qu'elle est en manque d'affection en manque de reconnaissance et ces deux mondes vont se rencontrer le jour où Hélé prend la route pour partir à une compétition de golf et elle va tomber en panne elle va d'abord refuser de l'aide d'un automobiliste qui s'arrête et va finalement accepter l'aide de Norma qui s'arrête un moment après et elle va se laisser tracter par Norma pour pouvoir amener sa voiture à faire réparer et va aussi accepter son accueil de quelques heures le temps de la réparation sauf que dans cette maison le pire va arriver et qu'il va y avoir un espèce de cercle de vengeance qui va se mettre en route et qui semble sans fin donc Jérémy Fell plonge vraiment son lecteur dans un monde qui est férocement hostile on ne peut jamais avoir confiance dans l'un ou l'autre personnage ils sont tour à tour le bourreau ou les malfaisants d'un autre personnage donc on est franchement malmené je vous préviens tout de suite on se retrouve dans un cercle infernal dont on pense qu'on ne sortira jamais vous ne saurez d'ailleurs le fin mot du titre vraiment qu'à l'ultime fin donc c'est vraiment un roman à conseiller pour les amateurs de romans noirs psychologiques parce que pour ce qui est du feel good vous passerez votre tour mais j'ai adoré autre coup de coeur de cette rentrée littéraire c'est L'habitude des bêtes de Lise Tremblay qui est une auteure canadienne parue aux éditions d'Elcourt alors les éditions d'Elcourt ça ne fait pas très très longtemps qu'ils se mettent au roman et voilà L'habitude des bêtes était un de ses titres de la rentrée le narrateur n'est autre que Benoît Leves qui est un ancien dentiste qui était affreux dans sa vie de dentiste et puis un jour il est plaqué par sa femme et il décide de fermer la porte de son cabinet et de partir se retirer dans un chalet dans les bois dans le parc national de Saguenay donc il vit même depuis il est quelqu'un de fort sympathique il vit une vie assez solitaire assez retirée ponctuée par les visites d'un gars du coin qui s'appelle Rémi qui est un peu l'enfant du pays ils échangent tous les deux de menus services et aussi par les conversations qu'il peut avoir avec sa voisine qui s'appelle Mina et qui est présentée comme une vieille dame très sage avec qui il a beaucoup de plaisir à discuter mais voilà que vient un nouvel automne une nouvelle saison de chasse et ce fragile équilibre va être revu tout d'abord Dan son chien fidèle qui l'accompagne depuis qu'il habite dans ce chalet se fait vieux et il est sur le point de mourir par ailleurs des loups ont été aperçus se rapprochant de plus en plus des maisons et en piétant également sur le territoire des chasseurs ce qui va avoir pour effet de faire ressurgir de nombreuses querelles de territoires et de nombreux conflits entre les différentes familles de chasseurs donc on sent que la tension monte au village pour autant au delà de toutes ces rivalités ce roman c'est vraiment un roman un roman intime un roman sur la vie sur le temps qui passe un roman majestueux aussi par ses paysages par la vie qui nous est racontée la nature et vraiment tout en tout en sagesse c'est un roman qui vraiment invite au lâcher prise et rien que pour ça vraiment je je vous invite à découvrir cet auteur et enfin pour conclure ainsi rapidement cette rentrée littéraire dans les ouvrages dont on a un peu parlé le Alain Mabonkou qui va vous plonger dans la république du Congo en 1977 au moment où le président vient de mourir et là c'est un adolescent qui raconte le Yasmina Cadra je ne reviendrai pas dessus Pierre-Ette vous en a parlé en même temps que les bandes dessinées le Métin je ne sais jamais si on dit Métin Métin Arditi Carnaval Noir où là c'est une enquête sur des meurtres alors des meurtres aujourd'hui au moment où le narrateur raconte et des meurtres qui se sont passées en 1400 et quelques à Venise donc vraiment à lire comme un thriller Sarah Conte Sarah qui est un ouvrage qui a été très remarqué aux éditions de Minuit on n'a pas parlé des éditions de Minuit qui va vous raconter la folle passion amoureuse entre deux femmes qui est un texte court que je vous laisse découvrir Estelle Sarah Bull qui était elle aussi un premier roman sur cette rentrée littéraire Là où les chiens aboient par la queue aux éditions Yannaly Lévy et qui vous propose elle une grande fresque familiale dans la Guadeloupe des années 40 et puis enfin Marie Savine Roger Les bras cassés qui met en avant des personnages qui sont tous des bras cassés des incapables des gens en difficulté j'ai pas moi j'ai pas eu le temps d'aller voir mais effectivement Marie Savine Roger vous l'aviez tous adoré quand elle avait fait publier le 36 chandelles où elle abordait la mort avec beaucoup beaucoup de recul et beaucoup d'humour Voilà et bien nous en avons fini pour cette rentrée littéraire je tiens à remercier particulièrement Anne et Laetitia qui vous l'avez vu ont fait un énorme travail sur cette présentation et je les remercie merci 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 Sous-titrage FR ?